Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis sage-femme et consultante en lactation ici à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des rythmes du bébé et le début de vie avec votre enfant. Alors félicitations, vous allez devenir parent. Et une des grandes découvertes avec la naissance d'un bébé, c'est le changement de vie. Dans votre vie habituelle, vous avez l'habitude de dormir la nuit, d'être réveillé la journée pour assurer votre travail ou d'autres tâches. Et votre bébé n'est pas dans cette programmation de départ. Et donc ça c'est un peu la grande découverte qu'on est parent. Alors pourquoi est-ce que le bébé n'est pas dans la même programmation que nous ? C'est parce que lui, il a des rythmes complètement différents des nôtres. Et donc si vous voyez ici ce schéma, vous voyez l'évolution du sommeil de l'enfant. Et vous voyez qu'au début, les nuits sont vraiment très entrecoupées. Parce que ces cycles de sommeil et de veille ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et donc à chaque éveil, jour et nuit, l'enfant va demander à manger. Et donc vous allez devoir vous réveiller pour le noire. Mais on voit heureusement qu'au fil du temps, la période noire va s'allonger et qu'au fil du temps, il va avoir un sommeil organisé comme le noire. Et donc si on nourrit son bébé, voilà à quoi on doit s'attendre. Plus ou moins, c'est que ce bébé se réveille très régulièrement pour manger. Que ce soit en allaitement ou au vibron, c'est le même rythme. Les enfants doivent manger plusieurs fois la nuit. Et donc, cette idée de dormir comme un bébé, eh bien, seuls les gens qui n'ont pas eu d'enfant pensent cela. Parce que ceux qui en ont un, à moins qu'ils l'aient oublié, nous parleront quand même de ce premier mois avec sa nuit entrecoupée d'éveil. Donc c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'aménager sa vie pour pouvoir tenir le coup, s'épauler en tant que couple. et aménager ce temps pour pouvoir assumer ces périodes d'éveil et la nuit. Et pouvoir se reposer aussi la journée et pendant la nuit entre les rebonds. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que le bébé a un cerveau qui n'est pas du tout organisé comme le nôtre. Vous savez que le cerveau adulte est plein de plis. Il y a un développement des neurones dans le cerveau. Et chez le bébé, ça va aussi progresser mais par étapes. Et donc au début, la programmation du jour et de la nuit n'est pas du tout dans la programmation du bébé. Et ça va s'élaborer d'étape en étape. Et donc... Et donc voici un petit peu comment va s'organiser le sommeil de votre enfant. Vous voyez qu'au début, il n'y a pas beaucoup de wagons au train. Et qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup plus de wagons. Et donc c'est une évolution par étapes. Et donc ce qui est important au début, c'est d'organiser sa vie pour pouvoir vivre cette période. Donc dormir la journée est un apprentissage que vous allez faire. Dormir quand le bébé dort. Et ça c'est vraiment très important, surtout les deux premiers mots. De manière à ne pas être trop fatigué. Et de pouvoir être serein pour pouvoir suivre ses rythmes. Et faire confiance à votre bébé. Et vous faire confiance. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Alors pour les papas ou les accompagnants qui retravaillent au bout de vie et jour. C'est un peu plus difficile évidemment. A ce moment là, il faudra voir comment aménager le sommeil pour la personne qui doit aller travailler. Si on fait des demi-nuits de garde pour pouvoir aider sa compagne. Ou si on va s'expatrier de la chambre pendant quelques heures pour pouvoir récupérer. Si les week-ends vont prendre un peu plus pour pouvoir accompagner ce bébé dans ses rythmes. Le bébé a besoin de beaucoup de réassurance aussi. Au début, il a vraiment besoin de retrouver des repères de connu. Donc en fait dans le ventre, comme on le sait. Il était au chaud, il était dans l'eau. Et donc il doit s'habituer à ce monde extérieur. Et son déménagement prend plus ou moins 4 mois. Les 4 mois après l'accouchement sont la période qu'on appelle le 4ème trimestre de l'allumceste. C'est une étape importante pour le bébé pour évoluer et s'organiser dans un nouveau monde. Mais c'est aussi une période importante pour la maman pour reprendre son corps d'avant. Et ça demande 4 mois. Parce qu'autant elle a été enceinte et que ça a été progressif. La dilatation de sa peau, de ses tissus, la grandeur de son ventre. Autant la naissance est un changement brutal du corps. Et donc elle est en convalescence pendant 4 mois pour récupérer le corps d'avant. Et c'est une période qu'il faut vraiment respecter et qu'on oublie souvent de respecter. On pense qu'on peut tout refaire comme avant. Mais non, ça prend aussi du temps. Et si on respecte ce temps et qu'on se repose quand on peut se reposer, les choses se mettront en place beaucoup plus facilement et sereinement. Donc, Fahimi vous a expliqué que c'était très important la proximité avec le bébé pour qu'il retrouve des repères dans le monde extérieur qu'il connaissait dans le monde intérieur pour lui permettre de déménager en douceur. Mais la proximité permet aussi à la maman, au papa d'observer leur bébé et de répondre aux signes, même dans les signes discrets, comme l'envie de téter. On peut à ce moment-là réagir beaucoup plus vite parce que parfois ces signes sont très brefs et puis le bébé dort ou se met à pleurer. Alors, dans l'apprentissage de l'allaitement, c'est un apprentissage pour tout le monde. Pour la maman, pour le bébé, pour le maman. Et donc, en fonction des circonstances de la naissance, dans quel état émotionnel on se trouve, c'est parfois facile et parfois plus difficile. Et comme tout apprentissage, ça demande un peu du tout. Donc, l'équipe de sage-femme va être vigilant, c'est votre souhait d'allaiter, que les gens se mettent en route le mieux possible. Et donc, si vous avez un bébé qui n'a pas encore très bien compris comment téter, eh bien, on va vous aider à exprimer du lait à la main. Et donc, l'expression du lait, c'est un mouvement que l'on fait comme ça et qu'on vous montrera. Et à ce moment-là, on peut donner du colostrum de votre bébé à la cuillère en attendant qu'il se vienne un peu plus perfectionner pour téter au sein. L'autre circonstance qui peut être difficile aussi, c'est lorsque vous êtes séparé de votre bébé parce que la naissance est arrivée un peu trop tôt et que votre bébé a dû aller à la couveuse ou au centre de léonatale. Et là, il n'aura peut-être pas encore la capacité de téter, puis il a besoin d'une surveillance, d'oxygène, d'autres paramètres médicaux. Mais à ce moment-là, votre lactation, vous pourrez la mettre en route grâce au tire-lait. Et donc, le tire-lait, c'est une machine qui permet d'extraire le lait, de faire ce que le bébé devrait faire. Comme ça, vous, votre lactation se met en route. Et puis, quand le bébé aura la capacité d'aller au sein, tout sera prêt pour qu'il puisse y arriver. Les choses qui peuvent aussi jouer dans la mise en route de l'allaitement, c'est des outils qui ne sont pas très utiles à ce moment-là. Par exemple, une tute ou une tétine pour calmer le bébé, eh bien, ça va lui apprendre à téter sur un truc en silicone, mais ça ne va pas lui apprendre à téter au sein. Par contre, plus tard, quand l'apprentissage sera fait, que la lactation sera bien mise en route, si ça prend un repas, ça peut calmer le bébé et l'aider à s'en dormir. Pourquoi pas ? Mais pas au début. Au début, le bébé doit apprendre à téter au sein et mettre la laitement simplement en route. La même chose aussi qui peut perturber au départ, c'est l'utilisation de biberons. Alors, pourquoi on utilise un biberon ? Parce qu'on est fatigué, par exemple, et qu'on dit « Oh, d'aller à un biberon ! » Oui, mais là, vous avez vu avec Fanny qu'au niveau de la mise en route des hormones du lait, c'est ennuyant et que ça peut perturber. Et puis, ça peut aussi perturber le bébé parce que ce n'est pas la même technique de suction sur une tétine de biberon. Et donc, on va éviter les tétines de biberon dans l'apprentissage. Encore une fois, dans l'apprentissage. Une fois que la lactation est bien mise en route vers 4 à 6 semaines, à partir de ce moment-là, rien n'empêche la maman de tirer son lait et que le papa ou quelqu'un d'autre donne un biberon. Ça ne perturbera plus la suction du bébé. Mais dans l'apprentissage, on évite. Et donc, si, par exemple, il n'y a pas assez de lait, que le bébé a plus de besoin, en attendant à l'arrivée du lait, ça peut arriver parfois dans certaines circonstances. Si on doit donner un complément à votre bébé, on va réfléchir à l'indication et on va le donner d'une autre manière. À la cuillère, à la tasse, avec une petite sonde sur le sein. Différentes techniques pour éviter de perturber le bébé dans l'apprentissage. On ne va pas les développer ici. Si c'est le cas pour vous, on vous l'expliquera à la maternité. Et alors, vous, comment savoir si votre bébé a bien mangé ? Eh bien, il y a d'autres repères que les graduations dans un petit pot, c'est de voir comment votre bébé évolue. Votre bébé, les premiers jours, il va faire des selles très, très, très noires, un peu comme du moudron, très collant. C'est ce qu'on appelle le méconome. Et puis, ces selles vont changer au fur et à mesure des jours. Et elles vont changer de consistance et de couleur. Donc, ce qui est très noir, très collant, au départ, va devenir plutôt vert, foncé, encore collant. Puis, ça va devenir un peu comme du choco. Et puis, ça va devenir comme de la moutre à lancée ou du jus d'orange très épais. Et donc, voilà, ça, ce sont des signes qui nous disent que la maman est passée de la phase du colostrum qui est le premier lait au lait matoulait, ou vraiment au lait, par le changement des selles du bébé. Une autre chose que nous, on va surveiller aussi, c'est la courbe de poids. Les bébés perdent du poids en début de vie et ça inquiète toujours les équipes et puis les parents. Mais cette perte, elle est physiologique dans une certaine mesure. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il est dans un bain. Donc, il a de l'eau dans son corps. Il a 70% d'eau dans son corps parce qu'il baigne dans un eau. Et puis, il va l'être et il va passer en être aérien. Il va passer à 60% d'eau dans son corps. Donc, il va perdre de l'eau au départ. Et donc, par rapport à sa naissance, il va perdre pendant 3 jours, plus ou moins, du poids. Nous, au niveau des équipes, on est vigilant qu'il ne perd pas plus qu'un dixième de son point de naissance. Donc, tant qu'on est au-dessus, on est tranquille. Et pour éviter que cette courbe chute trop bas, eh bien, il faut garder le bébé le plus possible près de soi parce qu'alors, l'économie, ses réserves. Et vous êtes là et vous voyez quand il veut manger et vous donnez à manger. Donc, vous mettez votre lactation en route. Donc, voilà. Et il ne doit pas réchauffer son petit lit. Le fait d'être tout près de vous, ça va l'aider à influer sa courbe et puis à la remonter. Et il doit reprendre son poids de naissance en 15 jours. Donc, on a vraiment le temps. Donc, voilà. Les petites choses qui peuvent arriver, qui peuvent vous stresser pendant votre séjour à la maternité. Mais l'équipe est habituée à suivre ça et à vous guider pour que ça se passe le mieux possible. Je vais vous parler maintenant de ce que c'est que le lait maternel. Parce qu'ici, en dehors, on a le choix entre le lait maternel et le lait en poudre. Mais il faut quand même savoir que la recommandation de l'Organisation Mondaine de la Santé, c'est le lait maternel. Et si possible, six mois. Six premiers mois de la vie du bébé parce que c'est un aliment complet. Si tout va bien jusqu'à six mois, après, on doit commencer la diversification. Alors, l'OMS s'occupe de toute la planète. Et donc, il y a des régions sur la planète où on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de lait en poudre de bonne qualité. Et donc là, ça a vraiment une incidence sur la santé et même sur la vie des bébés. Maintenant, ici, chez vous, on a un service médical au top. Et donc, si on ne met pas son bébé, on ne met pas la vie de son bébé en danger. Mais le lait maternel a quand même des avantages parce qu'il y a plusieurs phases dans le lait maternel. ... ... ... ... ...